Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle&Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et après pour faire vos bijoux. Aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est une charte lettrée ou trame lettrée. Avant de vous parler de trame lettrée, je vais montrer un schéma qui a des lettres pour chaque couleur. Donc là vous avez la légende avec la lettre correspondant à chaque couleur et ici j'ai noté également le nombre de perles nécessaires dans chaque couleur. Donc là vous avez le schéma lettré qui permet de réaliser cette petite bague. Vous avez le lien également en description de la vidéo. Pour vous aider à suivre une trame lettrée, vous pouvez utiliser ce type de plateau qui dispose de cases avec des lettres. Donc là c'est juste une version un peu plus finie, un peu plus pratique mais vous pouvez aussi par exemple couper des petits morceaux de papier avec les lettres et les épingler sur votre tapis de perlage. Je vous conseille également d'acheter un plateau rigide qui est à peu près la bonne dimension parce que vous voyez c'est un tapis de perlage souple. Donc lorsque vous allez déplacer les perles c'est un petit peu plus délicat. Sur mon plateau je vais placer les références de perles correspondant à chaque lettre de mon schéma. Donc là j'avais le A c'était les perles crème, le B les perles expresso et le C les perles marron. J'ai réalisé cette bague en trois versions. Donc vous avez également ici deux autres lettres, le D qui correspond au doré et le E qui correspond à une couleur un peu terracotta. Et là sur mon plateau j'ai jusqu'à la lettre F. Donc ce plateau est parfait pour ce type de projet. Vous pouvez avoir jusqu'à six couleurs. L'autre plateau en a évidemment beaucoup plus. Vous avez également ici cette règle pour mesurer la longueur d'une création. Retrouvez le lien vers les plateaux dans la description de la vidéo. La plupart des gens qui tissent des perles Miyuki notamment ou des perles sur métier à tisser vont utiliser ce type de schéma ou alors même ce type de schéma sans les lettres. L'avantage des lettres c'est que si il y a des couleurs qui se ressemblent ou si on a beaucoup de couleurs sur le schéma ça permet de mieux visualiser la différence entre les perles. Donc généralement on va suivre le schéma. Alors ça dépend du type de tissage mais par exemple pour du peyote père comme ici on va commencer par enfiler les quatre perles C ici. On va faire demi-tour pour enfiler le troisième rang qui sont aussi deux perles C et ainsi de suite. Et on va cocher nos perles au fur et à mesure pour se repérer dans le schéma. Certaines personnes ne préfèrent pas regarder le schéma, ont du mal à se repérer sur ce type de schéma et préfèrent avoir uniquement des lettres et des chiffres. Donc c'est là qu'on va avoir une trame lettrée. La trame lettrée va donner pour chaque numéro de rang la composition au niveau des perles. Donc si je suis la trame lettrée en même temps que le schéma on commence ici et comme c'est du tissage père on va enfiler le rang 1 et 2 c'est ce qui est noté ici à la suite. Donc on enfile les quatre perles à la suite il s'agit de 4c. Donc là vous avez 1 2 3 4. Ensuite on passe au rang 3 et on a 2c. On passe au rang 4 et on a un b et un c. On passe au rang 5 et on a un a et un b et ainsi de suite. Par contre l'inconvénient avec ce type de lecture c'est que du coup il faut déjà s'y connaître un petit peu en tissage ou avoir déjà fait du tissage avec quelqu'un pour pouvoir se repérer et comprendre à quoi correspondent les lettres et dans quel sens tisser les perles. Vous avez dans cette trame lettrée là spécialement le sens du tissage pour montrer les allers-retours. Ça devient un peu plus complexe quand c'est des tissages par exemple avec des trous à l'intérieur du tissage ou des changements un peu spéciaux. Mais pour du tissage en peyote pair ou un pair ou du brick stitch ça reste accessible pour la plupart des tisseurs. Les circonstances aussi dans lesquelles on va utiliser une trame lettrée c'est par exemple si on a un schéma mystère. Donc par exemple un créateur ou une créatrice a dessiné un schéma mystère, veut faire participer sa communauté, elle va fournir une trame lettrée et les gens suivront au fur et à mesure des jours ou des semaines la trame lettrée et découvriront petit à petit à quoi ressemble le bracelet ou le bijou ou n'importe quel autre schéma. Voilà j'espère que ça a répondu à votre question sur ce qu'était une trame lettrée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous utilisez déjà ce genre de trame ou si vous découvrez et dites nous également si ça vous intéresse un schéma mystère et si vous seriez prêt à participer. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye !